C'est comme tout, beaucoup d'appelés, très peu d'élus, et ça, ça n'a pas de frontière ça. Mais il est clair que c'est beaucoup plus difficile de vivre de son art à l'heure actuelle dans notre continent. Cependant, il y en a qui s'en sortent quand même. Il y a des gens qui vivent, les Yusoudou, les Salif Keïta, des gens qui sont dans le continent. Il y a des cinéastes qui ne vivent pas toujours à l'extérieur, qui sont dans leur continent, et qui, bon an, mal an, essayent de survivre. Est-ce que vivre, je ne sais pas, mais survivre, oui. C'est terrible parce que ça rejoint le monde entier, il n'y a pas qu'à l'Afrique. Vous savez, on discute beaucoup en France sur ce problème-là. On n'a pas encore trouvé la solution parce que l'homme, de pas sa nature, joue toujours aux apprentis sorciers. Ça, c'est sa nature. Et puis après, il faut légiférer. On trouve d'abord un truc. Moi, je me rappelle, pour ce qui concerne la musique, les moments commençaient à sampler la musique dans les années 80. Il n'y avait pas de législation là-dessus. On prenait ce qu'on voulait. La musique devenait comme une banque, disons, où on prenait ce qu'on avait envie. Jusqu'au moment où il a fallu dix ans pour légiférer. Et moi, je fais toujours confiance à l'homme parce que finalement, un équilibre arrive. On ne sait pas à quel moment il va arriver. Mais sûrement, quand il y a une crise, quelque chose va sortir de là. C'est un problème mondial. Le cinéma, c'est comme la musique. Vous sortez une copie. Tout le monde est au courant. Et le producteur, il pleure. Les comédiens ou les musiciens pleurent. Il n'y a que le pirate qui rigole. Alors bon, voilà. La créativité, elle, elle est indépendante de ça. Vous savez, elle sera toujours là. Mais maintenant, c'est la façon de la présenter aux gens. Elle a toujours été là puisque finalement, tant qu'il y a homme, il y a créativité. Vous ne trouvez pas des cadavres qui créent pour l'instant. Enfin, je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501